Je voudrais dire tout de suite que la violence en tant que telle n'est pas une caractéristique propre à la littérature africaine, bien sûr. Les gens ne passent pas le temps dans les romans assez traités à longueur de journée, mais tout de même, il y a des faits qui ne sont pas signalés et appointés dans cette littérature à partir de même de sa naissance. Ce qui était là la semaine dernière, nous avons été d'accord pour dire que la littérature, les littératures africaines, en tout cas la littérature africaine à l'époque, dans les années 50, 60, non, dans les années 40 même, qu'elle était née en dehors de l'Afrique, qu'elle était née à Paris, parce que c'est à Paris que s'écrivent les premiers textes de la littérature africaine. Ça c'est déjà une première remarque que nous avons eue à propos de la littérature de l'exil ou du voyage. Tous les grands que nous connaissons, ceux qui ont entamé, n'est-ce pas, le mouvement de l'allégritude, se sont, et ce n'est pas un hasard, se sont retrouvés à Paris et c'est là que les premières œuvres ont été écrites. D'ailleurs, si on remonte un peu plus tôt encore, en 1921, avec René Marant, c'est également à Paris qu'il publie son ouvrage « Batoila » ou « Le véritable roman nègre ». L'essentiel que je veux dire là, c'est que cette littérature n'a pas été écrite ni dans les Antilles ni en Afrique, mais d'abord, vous allez me dire, mais oui, il y a eu des textes qui sont parus, notamment en Afrique. J'ai parlé la semaine dernière du roman de Ousmane Saussé, Saussé, Karim. C'est un roman paru au Sénégal, je crois, mais en même temps, comme nous avons dit ou comme je l'ai précisé, c'était que tous ces textes parus dans les années 40, 30, 30, 20, on ne les mentionne pas beaucoup aujourd'hui pour le simple fait que c'était des textes qui étaient un peu des espèces d'agiographie, si vous voulez, de la puissance coloniale. C'était des textes qui faisaient allégeance, j'allais dire. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas beaucoup d'écho parce qu'au Sénégal, on écrit depuis pratiquement le début du siècle. des moments. Voilà le plan. La première partie, nous allons nous occuper d'une littérature née dans la violence, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, la vérité, le meurtre du père, ça nous verrons. Le meurtre du père, ici, je reprends en fait quasiment un titre de l'écrivain, comme on l'est, Valentin-Yves Moudimé, qui a écrit « L'odeur du père ». Je crois que nous en avons parlé dans les conférences passées. Et dans ce livre que je trouve extrêmement important, « L'odeur du père », c'est une réflexion très importante sur la manière dont les Africains ont été vus par un regard étranger, notamment un regard ethnographique, puisque l'ethnographie étant par définition l'étude des peuples étrangers. à sa culture, c'était donc forcément un regard exotique, en même temps avec l'adjectif « primitif » derrière, n'est-ce pas, les peuples « primitives ». Et alors Moudimé a été parmi les premiers critiques ou analystes ou essayistes à s'attaquer à cette histoire de l'ethnographie. Donc c'était une charge très importante et je trouve que ce livre, « L'odeur du père » est quand même fondateur en matière de réflexion sur la perception, sur le regard envers l'autre. Alors, deuxième partie, nous allons parler des violences institutionnelles, j'entends par là, donc des violences produites par un organisme d'autorité, un organisme qui a l'autorité, qui a le pouvoir. Par exemple, les gouvernements, voilà. Alors les nouveaux princes noirs, évidemment, ça ce sont les nouveaux dirigeants après, donc au lendemain des indépendances. La leçon du père nous ramène au meurtre du père, évidemment, nous allons faire le lien entre les deux. Et alors les dérives autocratiques et fractures sociales ici, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment de la répression envers des personnes et des communautés parce qu'elles ne respectaient pas les nouvelles exigences des nouveaux princes, si j'allais dire. Mais dans les dérives autocratiques et fractures sociales, j'analyse spécialement les conséquences du point de vue social, du point de vue psychologique et du point de vue de la vie des personnes touchées par ces dérives autocratiques parce que parfois, enfin je dis parfois, souvent ça a été très violent, très très violent. Alors, en troisième partie, nous verrons les guerres et les rébellions. D'abord l'état des lieux du continent parce qu'il faut quand même dire, encore dans la décennie passée, qu'il y avait un peu des conflits partout, presque partout en Afrique. Donc, cela a eu évidemment de l'influence sur l'existence des écrits. Nous verrons Emmanuel Dongala avec la guerre du Congo, Thaler Abouni avec la guerre de la Côte d'Ivoire, Alaa n'est pas obligé, notre ami Amadou Kourouma avec la guerre de Sierra Le Gronée du Liberia. Donc, je ne parle même pas du génocide dont nous avons parlé à un dernier lieu, qui a produit une série de textes qui sont justement, qui ont fait une entrée, je ne crois pas de sens, dans la littérature africaine. Et alors, donc, je parlais d'enfants soldats, j'ai cité l'espace, celui qu'on connaît le mieux, c'est ce livre de Alaa n'est pas obligé d'Amadou Kourouma, mais il y en a, il y a plein d'autres livres qui ont parlé de Johnny Chelechamp, par exemple, d'Emmanuel Dongala, que j'ai évoqué tout à l'heure, les Congolais, ben voilà, il parle aussi d'un enfant soldat dans la guerre qui s'est passée, la guerre qu'il y a eu au Congo-Brazzaville dans les années 90. Enfin, nous abordons donc le génocide comme sommet d'inhumanité. Et il y a la violence contre les femmes, tu l'oublies ? Il oublie la violence contre les femmes. Ah, Dieu, quelle affaire ! Il y a des femmes aussi, hein ! Tout ça est bien calculé. Donc, oui, il y a la violence contre les femmes, ça c'est, c'est, ce qui est intéressant et c'est surtout, c'est la violence et les traditions, parce que beaucoup de femmes ont pris la plume, justement, pour se battre contre une organisation, j'allais presque dire, entre guillemets, naturelle de la violence contre les femmes dans les traditions africaines. Il ne faut donc pas s'en cacher, il ne faut pas le dénoncer, on n'est pas ici pour faire la guerre, mais il faut au moins pointer les choses. Et il y a une femme qui est installée en France, qui a bien pointé ces choses avec une violence extraordinaire à son tour, c'est Kalixte Beyala, évidemment. Toute son écriture, quasiment, concerne la situation des femmes africaines. Elle a même écrit, à un moment donné, n'est-ce pas, l'être d'une africaine à ses soeurs occidentales, je ne sais pas quoi, on a essayé, justement, de montrer à quel point elle a adhéré au combat du féminisme. C'est parmi les plus grandes féministes africaines, si je peux dire. Et alors, violence et conflit armé, dans toutes les situations de conflit, que ce soit en Afrique ou en guerre, la femme et parfois, la femme et les enfants sont parfois mises, ou même souvent mises dans des situations extrêmement dures, mais il faut quand même, par exemple, rappeler ce fait qui en Afrique a été systématisé lors du génocide, mais aussi d'autres conflits, par exemple, le conflit interminable qu'il y a à l'Est du Congo depuis les années 90, où on a fait, n'est-ce pas, du violent, je vais dire, une arme de guerre à des niveaux, à des proportions incroyables. Donc, voilà, violence et conflit armé, c'est peut-être ça que nous avons invoqué, parce que c'est quand même, à travers les livres du génocide, si vous avez lu les livres, par exemple, de Yolande Mugavasana, qui est en Suisse actuellement, et qui a perdu toute sa famille dans les violences du génocide, et là, elle revient régulièrement, si vous savez, il y a bien d'autres scolastiques, nous allons en parler vers la fin. Voilà, donc, génocide, alors, et ce qui est intéressant, c'est, fictionnaliser l'indicible. C'est un terme savant, comme ça, mais je vais simplement dire que, j'ai posé d'ailleurs la question directement à un des acteurs principaux qui a écrit un roman sur le génocide de Rangé, c'était, au bâtir Boris Diop, nous étions à Louvain-la-Neuve, où il y avait un débat que j'ai animé avec Dominique Tadjo sur le génocide de Rangé, vous savez que lui, il a écrit un des livres majeurs sur ce génocide, c'est Mourambi, le livre des ossements, et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais, est-ce que, comment est-ce qu'on peut arriver à se donner comme mission ultérieure d'esthétiser ou de fictionnaliser une violence pareille, une violence aussi absolue, est-ce que quelque part c'est pas, c'est presque un crime de l'aise, majesté, un peu envers cette énormité, etc. Et lui, il avait reconduit de manière assez intéressante en rappelant le fait que, quand ils ont été là avec la troupe des écrivains amenée par Guédano, nous allons y arriver vers la fin de cet exposé, ils ont été amenés à rencontrer énormément de rescapés, mais ils ont eu l'occasion également de rencontrer des génocidaires, ils ont été emprisés dans une prison, dont tous les écrivains qu'on en avait là, une dizaine, avec carte blanche pendant six mois, un an, on va aller, aller, partout. Et lui disait justement que beaucoup de ceux qui qui l'ont interrogé, les victimes par exemple, disaient que justement, eux ils n'avaient pas besoin de romans, ils avaient besoin de témoignages, ils voulaient qu'on parle de leur histoire, qu'on aborde, qu'on dise la vérité sur ce qui s'est passé, etc. Et que leur objectif principal n'était pas vraiment de fictionnaliser les choses. Alors nous allons voir comment, enfin, comment est-ce qu'ils s'en sont tirés. Parole d'auteur, comme nous en avons l'habitude, avec Valentin Yves Moudimbe, la littérature africaine d'expression française est le produit d'une période, née et promue grâce notamment aux contradictions de la colonisation, et fut longtemps littérature de revendication et de révolte. Voilà, le mot il dit, elle se voulait violence. Elle le fut par son thème constant, celui du meurtre du père. Ce père incarnait le colonisateur, mais aussi la puissance métropolitaine. C'est ce que nous avons dit un peu plus haut ici. Et alors là je repasse évidemment en revue toujours avec cette belle page de portrait, nos amis de la néglitude. Cela pour rappeler non seulement qu'ils l'ont fait à Paris, mais également la néglitude a comme objectif principal de réagir contre une autre violence. Parce qu'il faut quand même dire la vérité, la première violence qu'il y a eu, c'est la violence coloniale. Avant cela il y a eu l'esclavage bien sûr, mais c'est la violence coloniale contre laquelle réagit la néglitude et elle se met presque, presque au même niveau. J'ai dit presque, ça veut dire moins la coercition, mais elle dénonce avec virulence cet état de choses. Et j'ai pris comme exemple ce poème « Cahier d'un mot au pays natal » d'Aimé Césaire. J'en ai retiré quelques lignes qui montrent du point de vue du texte, du point de vue du sens du texte, cette fameuse violence dont je parle. Nous allons faire un petit exercice pour vous rappeler un peu vos ans. Vous avez tous appris à, n'est-ce pas, à analyser des textes, etc. Vous avez certainement oublié une partie de cet exercice d'analyse des textes pour ceux qui ne pratiquent faire ça régulièrement. Mais ce que je voudrais rappeler ici, c'est que quand on regarde ce texte, du point de vue sémantique, sémantico-lexical, d'une part, et de l'autre part, du point de vue formel, il y a des stigmates, il y a des exemples d'expression. Je n'analyserai que ce texte-là, mais sinon on peut faire ça, cette analyse, avec tout, avec beaucoup de textes de littérature africaine, de l'époque et même d'aujourd'hui. D'abord, du point de vue sémantique, c'est-à-dire du point de vue du sens, nous avons déjà plusieurs mots qui nous amènent à la violence, par exemple. La poudre. Oui. La souffrance. La poudre. La souffrance. La souffrance. La souffrance. La souffrance. Donc, nous avons la poudre, ça c'est très bien. Et ensuite ? La souffrance. Pays de souffrance, oui. Déracinement. Déracinement. Domestiquer des souffrances. Un peu plus haut d'ailleurs. Agenouillement. Agenouillement, oui. C'est assoupi aux agenouillements, nous allons l'y rendre fait. Et ensuite ? Domestika. Domestika. Je vous signale, le verbe, il est au passé simple, c'est-à-dire que c'est une action dont on ne discute plus. Elle a commencé, elle s'est achevée. Domestika et qu'on christianisa. Ce n'est pas comme si j'ai dit l'imparfait, ça veut dire l'imparfait nous donne la durée de l'action et on peut voir l'évolution de l'action. Et ici, c'est une action commencée et bouclée. Ces gens ont été domestiqués, point. Ils ont été christianisés, point. C'est une affaire bouclée. Ça montre aussi le degré de violence qui a été accompli. Il faut boucler la chose, si vous voulez. Alors, vous avez évidemment inoculé, ça c'est des termes d'abattardissement. Oui, ça. Et alors ? Et plaie aussi. Comment ? Plaie sonore. Oui, mais il y a d'abord tam-tam de main vide. Tam-tam, ça veut dire quelque chose qui fait beaucoup de bruit, bien sûr, mais de main vide. La répétition de tam-tam inane, inane qui veut dire inutile, qui n'a pas d'importance, des plaies sonores. Et alors, tant burlesque, burlesque, nous sommes là dans l'ironie, nous sommes là dans le ridicule, ce qui est violence, une forme de violence. Tabide qui veut dire, n'est-ce pas, corrompu. Corrompu ou consumé ou en tout cas mal élevé. Mal élevé. Voilà déjà du point de vue des mots, du point de vue lexical, du point de vue sémantique, la violence de ce petit texte. Mais du point de vue formel, on a aussi des choses. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle l'anaphore. L'anaphore, c'est la répétition en début de phrase. Ce, 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 c'est une insistance extraordinaire, une insistance à la limite de l'agressivité. Vous avez l'anaphore au début, mais vous avez aussi la répétition à l'intérieur, ce qu'on appelle la littération. Par exemple, ceux qui n'ont inventé ni à cause, ni à cause, qui n'ont jamais, alors nous avons une série de négatifs comme ça. Ceux qui n'ont explodé ailleurs, la plupart du temps, ce texte est négatif pour ce qui est positif. Tout ce qui est positif, le texte est négatif dessus, en réalité. Et alors, on voit qu'il est positif pour ce qui est négatif. Ce qu'on domestica. Là, nous avons une affirmation, mais c'est jamais pour la bonne chose, les bonnes manières, etc. Et donc, Césaire, si vous prenez, ça je fais une analyse très rapide, mais si vous prenez, si vous relisez pour ceux qui ont déjà lu ce problème d'aimer Césaire, il y a beaucoup plus de violence encore que dans ce que j'ai choisi. Dans la première conférence, lorsque nous avons parlé, nous avons évoqué la néglitude, justement, et nous avons évoqué d'ailleurs Valentin-Yves Moudimbe dans la première conférence aussi. Quand je dis la première, en fait, c'est la deuxième, celle que moi j'ai donnée. Il y a eu une conférence avant de Foncois, mais moi, quand on a commencé véritablement à la deuxième, nous avons évoqué Moudimbe et nous avons parlé de la table race culturelle coloniale, ce qui est déjà une violence sans nom. Vous débarquez chez les gens et vous dites qu'ils n'ont rien et que vous leur donnez tout. Ça, c'était déjà quelque chose d'assez extraordinaire et qui a duré, j'allais dire, fin 19e siècle, jusqu'à les années 60. L'expression littéraire va servir dans un premier temps à un combat politique et patrimonial. Patrimonial, ça signifie revendiquer et protéger et défendre les valeurs du bon noir, comme disait M.S.S.R. Rejeter la domination blanche, c'est qu'il y a déjà une violence, mais c'est une contre-violence. Il y a une violence première et ça, c'est une violence seconde. Rejeter la domination blanche et démontrer que l'Afrique est pleine de richesses culturelles incontestables, même si celle-ci ne respecte pas les canons européens de la beauté. En effet, l'Occident n'a le monopole ni de la culture, ni de l'art, ni de la civilisation, malgré ses prétentions à la matière. Et ça, c'est le combat, par exemple, dans les années 40 qui a été mené par les intellectuels européens eux-mêmes. Si on rappelle Picasso qui a été s'inspiré des statuettes africaines, les États, c'était dans ce cadre-là. Breton n'en parle même pas. Breton, c'était vraiment, il a d'ailleurs trompé les Africains quelque part, parce qu'il a dit, voilà, l'Occident avec sa rationalité excessive, nous a amené à des impasses, comme ce qui s'est passé dans les années, dans les chambres à gaz, pendant la guerre 40-45. Donc, il faut revenir à une inspiration, il faut revenir à l'homme naturel, naturel entre guillemets. Ça veut dire l'homme proche de la nature, vous savez, ici en Europe, quand on dit quelqu'un qui est proche de la nature, ça peut avoir plusieurs sens. Mais c'était cela, l'astuce de Breton, de dire, on revient à la nature, on revient presque à l'homme primitif, l'écriture automatique, des choses comme ça. Donc, on revient à quelque chose qui était éloigné de la raison. Et c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit, l'Occident n'a pas le monopole de la culture, etc. Parce que les intellectuels de l'époque, n'est-ce pas, ici en Europe, eux-mêmes, n'est-ce pas, professaient, je parle surtout ici du mouvement surréaliste. Le titre peut interpeller le meurtre du père. Évidemment, c'est le meurtre au sens symbolique, au sens psychologique du terme, qu'il faut combattre le père pour pouvoir exister. C'est ce que les fils ont toujours un petit peu, et les filles, semble-t-il, avec le complexe d'Oedipe, etc. Et c'est un peu dans le même sens, puisque Moudimé utilisait véritablement, j'allais dire, un vocabulaire, un lexique psychanalytique pour parler de ces questions. Et alors, en 1960, la plupart du temps, quelques-uns plus tard, quelques-uns plus tôt, mais en tout 1960, c'est une date qu'on a retenue comme la date des indépendances. Il y a passation, évidemment, du pouvoir politique, surtout, parce qu'on sait notamment qu'en matière d'économie, il y a eu beaucoup d'actes, à la limite, de l'arnaque, j'allais dire. L'exemple précoce du Congo-Léopoldville, c'est quelques jours seulement après l'indépendance que les mutineries éclatent, suivies presque immédiatement des sécessions et des rébellions interminables, jusqu'à il n'y a pas longtemps, qui mettent le territoire à feu et à sang. La mort de Lumumba va inspirer à Aimé Césaire une pièce politique extrêmement forte, une saison au Congo. C'est de cette manière que ça morce les violences post-coloniales. Donc, elles sont là, quasiment, à partir du jour de l'indépendance et même au lendemain, parce qu'au Congo-Léopoldville, ça n'en a pas très bien. Il faut rappeler une chose, quand même, que si l'armée congolaise, la force publique, à l'époque, s'est révoltée aussi rapidement. C'est pas seulement parce qu'il y avait du désordre partout, mais Lumumba, à un moment donné, s'est retrouvé avec les caisses de l'État presque vides. Parce qu'à la conférence économique qui s'était passé quelques mois auparavant, où les Congolais se sont fait flouer, n'est-ce pas, comme des gamins, ils ont envoyé à cette conférence économique des gens qui ne connaissaient rien à l'économie. En tout cas, à la conférence politique, au débat politique, tout le monde était présent, on a entendu les voix à la gauche. Par conférence économique, il n'y avait quasiment que des sous-chiffres. Ce qui fait que, il y a eu, ce qui est resté dans l'histoire, comme le contentieux belgo congolais, les financiers belges et les autorités belges avaient demandé à toutes les entreprises installées au Congo si elles voulaient être de droits belges désormais ou non, ou des droits congolais. Évidemment, toutes les entreprises ont choisi d'être de droits belges, tout en exploitant le territoire congolais. Du jour au lendemain, il n'y a quasiment plus rien qui rentrait dans l'église puisque tout partait vers la Belgique parce que c'est là que ces entreprises avaient choisi, n'est-ce pas, d'être comme avoir le siège social et tout, etc. C'est une chose qui est revenue très souvent sur les tapis entre le Congo et la Belgique. Mon but en a d'ailleurs profité pour faire toute espèce de gymnastique avec ce fameux contentieux belgo congolais, etc. Il a même fini par nationaliser la société l'Union minière, Majer Kamine et tout, pour essayer de rattraper un peu d'argent, mais tout ça était très compliqué. Alors, donc l'indépendance c'est quoi ? Captation et c'est ça maintenant, ça c'est une nouvelle affirmation très importante. Captation des organes du pouvoir détenus jusque-là par le colonisateur au profit d'une nouvelle oligarchie à peau noire. Ici, je voudrais quand même rappeler ça par rapport à l'Afrique traditionnel. Dans l'Afrique traditionnel, il y avait un chef, élu ou non, mais souvent choisi par des notables d'un village, adoubé quasiment par tout le village, dans la mesure où les choses se passaient normalement. Parce qu'on a connu parfois des familles régnantes qui se créeraient de manière lamentable, n'est-ce pas, pour aller au pouvoir. Mais quand tout s'est bien passé, le chef avait une légitimité tout à fait naturelle et il était d'ailleurs le garant, n'est-ce pas, de la vie du village. Donc, il était une référence. Or, ce qui se passe à l'indépendance, c'est-à-dire, on donne le pouvoir, le nouveau pouvoir avec ses moyens de coercition très importants, jusque l'armée, donc l'armée déjà ou l'arme, l'arme à feu, comme Patrick Ghanin, n'est-ce pas, l'a dit dans son livre. Donc, on a donné le droit de tuer à des personnes qui n'avaient plus la légitimité traditionnelle, alors que la légitimité moderne n'avait pas été l'exemple même de la colonisation. Il y a là pratiquement une arnaque aussi du point de vue politique. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs ici, c'est que l'Occident exige de l'Afrique aujourd'hui en matière de démocratie et de droit de l'homme, il ne l'a jamais appliqué lui-même lorsqu'il était aux commandes des territoires africains. Le modèle colonial a été tout sauf démocratique, violent, méprisant, coercitif et ségrégationniste. Ça, c'est une labanissade. Mais le plus important, c'est quand même quoi ? C'est quand même le fait que des personnes à qui on n'a pas appris la gestion de cette démocratie moderne, du jour au lendemain et parfois dans la précipitation, souvent d'ailleurs dans la précipitation, on a remis tous ces organes à des personnes qui n'étaient pas préparées et qui devaient poursuivre la gestion des territoires africains. Territoires par ailleurs artificiels, il faut le rappeler aussi. Parce que très peu de territoires africains ont été faits véritablement en respect des populations qui habitaient là. Tout a été fait évidemment parce que les puissances occidentales, c'était partager le territoire selon leurs intérêts économiques d'abord d'ailleurs, qu'autre chose n'avait rien à voir avec les populations. Je crois qu'on a déjà évoqué le fait ici que la plupart de temps dans les pays africains, une ethnie est souvent divisée entre plusieurs états. Et ça n'arrange pas toujours les choses, ça provoque encore des guerres aujourd'hui, cet aspect-là. Mais voilà, donc ce que je voudrais dire ici de spécial, c'est que la démocratie, même au Congo, le meilleur exemple que je connais, c'est celui du Congo, tout d'un coup en 57, en 58, on dit aux gens, oui on va voter, ah on va voter, mais ça se passe comment tout ça ? Ah on explique un peu sommairement et puis les gens vont voter. Et évidemment qu'ils votent pour leur tribu et des machins comme ça. Et donc ce qui était un exercice démocratique se transforme en exercice tribaliste ou tribal. Donc voilà, ça c'était déjà faussé dès le départ. En 60, rebelotes votent pour le Parlement. On refait les mêmes schémas. Et ça, ce n'est pas que l'exemple du Congo, ça s'est passé presque partout. Mais Léonore Miano rappelle qu'à partir du problème de l'esclavage, qui a été aussi une violence en nous, on ne va pas y revenir, tout se passe comme si seuls les déportés avaient souffert. Comme si brutalement humanisés par l'ignominie qui les avait frappés, eux seuls avaient pu être irrémédiablement blessés par cette tragédie. C'est cette conception fausse, mais savamment répandue depuis longtemps, qui provoque l'amertume des Français noirs de la Caraïque vis-à-vis de l'Afrique. Dès lors qu'on aborde les sujets de traite négrière, seuls sont évoqués les éléments de nature à accaper l'Afrique, à lui donner d'elle-même une perception fortement dégradée. Il y a un débat en France depuis très très longtemps, depuis que les Noirs des Antilles avaient demandé une indemnisation par rapport aux actes de barbarie de l'esclavage. La réponse qui fuse de tous ceux qui s'imaginent connaître très bien les problèmes africains, c'est de dire « Ah, mais c'est votre habitude depuis longtemps, depuis la nuit des siècles où vous vous rendez entre vous, l'esclavage est pratiquée en Afrique depuis des siècles, des millénaires, etc. » On n'allait pas inventer ça même. Étrange manière, n'est-ce pas, d'échapper aux responsabilités, si nous rappelons ce que nous avons dit la semaine dernière, n'est-ce pas, ce commerce, ce fameux commerce triangulaire qu'il y avait entre les bibliothènes d'Europe vers l'Afrique, les métiers humains vers les Amériques et les richesses, j'allais dire, exotiques entre guillemets des Amériques vers l'Europe, etc. C'était quand même d'abord au départ une question de pognon, ça n'avait rien à voir avec, je veux dire, le respect de quoi que ce soit, de civilisationnel, c'était une question de pognon. Il est vrai qu'en Afrique depuis très longtemps, il y a un système d'esclavage. D'ailleurs, la Mauritanie a encore des soucis avec ça aujourd'hui. Il y a même des romans là-dessus. Mais l'esclavage a été interne à l'Afrique, même externe. Beaucoup d'Africains ont été amenés dans l'Empire romain, autour de la Méditerranée, etc. Et dans les pays arabes, jusqu'à l'Arabie saoudite, d'ailleurs. C'est connu. Mais ce qui s'est passé à partir du XVe siècle, enfin XVIIe siècle, etc., c'est quand même une autre ampleur et une autre nature. Et ce commerce n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas d'acheteurs. C'est ce qu'on oublie toujours, que lorsqu'on parle de corruption, il y a bien sûr la personne corrompue, mais il y a les corrupteurs. Et puis c'est un peu l'esclavage comme les Romains, les Grèches, c'est aussi des esclaves. C'est pour ça que j'ai dit, c'est une pratique, ce n'est d'ailleurs pas que africain. A l'époque aussi, d'ailleurs le mot barbare, n'est-ce pas, quand on se réfère aux Grecs, est barbare tout ce qui était étranger à la Grèce. Ça veut dire que les Belges étaient barbares par rapport aux Grecs et aux Romains, etc. Donc tout ce qui était étranger à la civilisation greco-romaine était barbare. Et à ce moment-là, chez eux, c'est d'ailleurs, il y a des règles très claires pour rendre quelqu'un esclave. Le mot slave, il y a des slaves en fait, c'est les premiers esclaves. Pardon? Les slaves, le peuple slave, c'est derrière le mot esclave, parce que beaucoup étaient amenés comme esclaves. Voilà. Donc c'est un, mais je voudrais parler de cela et ne pas le confondre avec ce qui s'est passé à partir du 17ème siècle. La traite des esclaves, c'est autre chose. Voilà. C'est une autre dimension. La traite négrière, c'est une autre dimension, c'est un autre objectif aussi quand même. En fait, ils étaient utilisés comme, ils remplaçaient la machine à vapeur en Amérique. C'était des outils de travail, c'est tout. D'ailleurs, comme par hasard, quand la machine à vapeur a été inventée au 19ème siècle, on a décrété la fin de l'esclavage. Au Congo, il y avait, le Congo précolonial connaissait ce genre d'esclavage aussi. Mais ce qui était étrange, c'est que, en fait, les personnes étaient prises en esclavage parce qu'elles avaient été vaincues à la guerre, il y avait eu un problème d'échange dans la famille et vous n'aviez pas honoré votre promesse, et bien on vous mettait en esclavage pour un temps ou pour l'éternité, ça dépendait. Mais j'ai connu des familles qui m'ont raconté quand j'étais au casse-là, que telle fait partie de notre famille, mais il vient d'une branche inférieure, d'une branche d'esclaves. Mais quand vous voyez ces personnes, ce sont des frères et soeurs. Ils ont les mêmes noms d'ailleurs. Ils ont les mêmes noms et tout ça. Il y a une espèce d'intégration qui fait qu'au bout des quelques générations, on ne distingue vraiment plus qu'il était esclavage et qu'il n'y était plus. Alors, dérive autocratique et fracture sociale, c'est ce que je vous disais pour le distinguer un peu de cette violence purement institutionnelle. Nous allons en arriver au texte. Pour le moment, c'est un peu de théorie. Donc, Tanné Laboni qui nous dit « Les équivains parlent-ils d'autre chose que de la vie ? Ces dernières années, il est vrai, les guerres et les violences de toutes sortes ont envahi aussi l'espace de l'écriture, faisant partie intégrante désormais des univers imagés. La mort, la souffrance et le chaos ont donc fait irruption sous la page blanche venant de très près de la vie réelle ». Elle-même a écrit un roman sur le conflit armé qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, qu'il ne s'est résolu d'ailleurs qu'il y a quelques années, avec d'ailleurs l'éviction de… comment est-ce qu'il s'appelle encore ce monsieur ? Barbeau. Barbeau. Barbeau, Barbeau, Laurent Barbeau qui est à la Côte pénale maintenant. Mais c'est cette guerre-là qui a duré quasiment dix ans en Côte d'Ivoire, à laquelle fait allusion Tanné Laboni. Les pionniers, on a déjà un premier texte de devoir de violence. C'est un livre. Parce que ça c'est un livre, je veux dire, quand on parle de littérature africaine, c'est un livre incontournable. Il est petit, vous pouvez le lire en une journée, mais il est incontournable, incontournable. Et je veux dire, bien sûr que les devoirs de manier yambologien abordent les violences, mais les violences depuis le douzième siècle, dans l'Afrique très coloniale. Donc là, ils voulaient un peu donner une baffe aux singles et aux autres en disant, oui, les valorisations des valeurs du monde, c'est très bien, mais il ne faut pas nous mentir, il n'y a jamais eu d'âge d'or dans cette Afrique ancienne. Ces gens s'est trippés joyeusement à longueur des années, etc. Donc, ne venez pas nous mentir. Ça, ça a été quelque chose, un coup de tonnerre quoi dans la littérature africaine au sein de la maigritude quoi. Mais lui, il y a souvent des violences institutionnelles, ça veut dire des violences faites par des chefs envers leurs sujets. Il faut aussi reconnaître que c'était souvent des violences interethniques. Ça veut dire des bagarres entre ethnies et alors le traitement humiliant qu'on appliquait aux vaincus. Alors que dans les solides des indépendances, c'est vraiment, je veux dire, un roman fondateur en ce sens que, non seulement du point de vue lexical, il invente des choses, la tropicalisation du français, etc. Ça, c'est lui. Du point de vue politique, il s'attaque de manière très dure aux dictatures africaines de façon qu'il est obligé de quitter son pays et d'aller en exil. Mais, par exemple, il y a une femme dont il parle là-dedans, je crois que c'est Salimata. Il raconte l'histoire de la femme de Fahad Bumbuya, donc le héros de l'ouvrage. Sa femme, Salimata, a subi des violences quand elle était jeune, mais des violences invraisemblables. D'abord, chez les marabouts, un marabout voulait la débarrasser de sa stérilité, etc. Et donc, il lui a posé des conditions, je veux dire, limites. Et donc, là, déjà, il a subi une violence extraordinaire. Et donc, c'est une brave femme, parce qu'elle refusait cette violence et elle fuyait. Elle s'en allait comme ça en errance, partout où elle voulait être soumise, où on voulait la soumettre, elle n'acceptait pas. Et c'est comme ça que Fahad Bumbuya, finalement, l'a récupérée dans la capitale malienne, lorsqu'elle est arrivée là-bas. Non, je veux dire, ivoirienne. Alors, les années 70, invasion massive des dictatures, premiers exils des écrivains africains. Oui, c'est ça. Donc, dans les années 70, il faut dire déjà que les dictatures ont commencé... Le premier coup d'État, c'est au Togo, avec Iyadema. Donc, ce fameux Iyadema avait déjà fait... avait déjà aidé à un coup d'État en 63. Et puis, en 67, alors, lui-même a pris le pouvoir, même au bout de l'arrivée, il y a pris en 65. Donc, voilà. Ça commence en milieu des années 60, comme ça. Donc, on met un petit peu la démocratie de côté, cette fameuse démocratie factice, héritée des années 60. Alors, en septembre, l'Afrique entière est couverte des dirigeants galonnés, quoi. Donc, c'est parti pour très longtemps. Alors, Nimrod parle de ces années-là. Les noms d'Alem Abankou, de Gaston Polifa, de Samichak ou de Kossi Effoui, pour ne citer qu'eux, sont les miroirs où vient se refléter de façon voilée un amour déçu. Celui du père, voyez, il revient au langage de Moudibé. Celui du père, mais cette fois, le père n'est plus le blanc, bien sûr. Le père, c'est le prince noir. C'est lui du père qui n'a su aimer son enfant. Un père qui a voulu le tuer pour réunir seul sur le trop maigre et trop exigu continent. La superficie de l'Afrique défie pourtant toute limite. C'est l'exemple souvent qu'on donne à l'Afrique, n'est-ce pas, que le pouvoir est considéré comme une espèce de gâteau. Ceux qui sont au pouvoir expliquent souvent au peuple que le gâteau est très petit et qu'il faut essayer de l'agrandir. Mais pendant ce temps-là, ils le mangent eux et les autres n'ont rien. Quand est-ce qu'il ne va jamais s'agrandir alors que les autres, quand ils se révoltent, ils viennent attaquer. Voilà. Tout le problème, c'est là. C'est la même image qu'on a ici, la même image qu'on a ici. La superficie de l'Afrique défie pourtant toute limite. N'importe quel africain peut y rester. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont obligés souvent de partir de là en masse ? Je ne vais pas commenter tous ces textes, mais je voudrais quand même arrêter Emmanuel Dongala. Je vais revenir à Emmanuel Dongala avec le texte du Johnny Chien méchant lorsqu'on parlera de l'enfant soldat. Lui, il a écrit par exemple « Un fusil dans la main, un poème dans la poche » et tout ça. Tout ça montre clairement quelle est la réaction des gens face à cette dictature et face à ce violent de l'État ou de ceux qui prétendent être au sommet de l'État. Vous trouvez ça dans Aikwe Armand. Aikwe Armand, ça c'est un écrivain ganéen, mais son livre a été traduit. C'est un des livres majeurs sur les désillusions des inéparances africaines. Emmanuel Dongala, du Congo, « Aliumfantouré avec le cercle tropique » où il parle également de la violence de l'État. Mais ça, je vous laisse le soin d'aller voir. William Sassine, Guillaume Oyonombia, Bernard Nanga, du Cameroun aussi, « Chilera Tiché » et ça, vous pourriez le dire. Parce que là, je pense qu'il est vraiment très clair là-dessus. Patrick Ilboudou, là, c'est un burkinabé. Alors, Thierron Nenembo, n'est-ce pas, n'a raconté que ça. Et il a été touché dans sa chair et dans son nom. C'est quelqu'un qui a du fou. Il connaît ses réfugiés à Paris avec la fameuse dictature de Ségoutouré, n'est-ce pas, qui est restée célèbre. Avec ce fameux camp de la mort, le camp mogou, le camp, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, un camp où les gens pourrissaient sur pied. Donc, c'était quand même des horreurs incroyables que ce monsieur a fait Ségoutouré. Il a brisé ainsi quasiment Thierron Nenembo, qui lui, encore qu'il en a gardé peu de séquelles, mais un homme comme William Sassine, ça c'est vraiment quelqu'un de brisé de manière définitive. Alors, le Congolais Tissungu a Tissungu avec le croissant des larmes. Ça, c'est sur la situation au Congo. Et Djungu Sima, on a échoué. Le titre lui-même est très clair. Ce sont les gens qui sont à la tête du pays qui disent, nous avons, on a échoué. Dans les années 90, lorsque les fameuses conférences nationales ont commencé. Alors, le sommet, le sommet de cette littérature de l'horreur, n'est-ce pas, c'est Sommir la Boutarcie, je veux dire. Voilà encore quelqu'un d'incontournable. Si vous voulez vous renseigner sur cette violence. Il a été très, très loin parce que lui, il a mis sur pied ce qu'on pourrait apporter, l'esthétique de l'horreur. Comme je parlais tout à l'heure de l'esthétique du génocide, il a mis en place une esthétique de l'horreur. Comment exprimer l'horreur, la démesure, la démesure dans, je veux dire, dans le burlesque comme ça du pouvoir. Et bien voilà, si vous avez la vie et demi, ça c'est quelque chose qui vous reste sur l'esthétique. Pour un africain, voilà ce qu'il dit, parlant des soirs esthétiques, pour un africain vivant dans ce pays, donc le Congo-Brasabine, où tu as eu pendant 22 ans une dictature, ou 25 ans peut-être, et où la parole n'avait pas d'autre sens possible que le sens officiel, où la vie avec toutes ses dimensions, la chanson, la poésie, la littérature, en général l'expression populaire, même dans la famille, même chez les jeunes gens, était surveillée. Il y avait une telle pauvreté dans le langage, qu'on devait se déclaler l'amour en passant par Marx. Parce que, évidemment, le Congo-Brasabine se targetait des marxistes, d'avoir un pouvoir marxiste. Il fallait que je cherche le mot qui me fasse rire moi-même, en tant qu'écrivain, pour que j'avance. Voilà. Ça c'est le livre-là, n'est-ce pas, une partie de son esthétique, mais il y a un livre qui a été publié en 2005, L'Autre Monde, il explique véritablement comment, lui, il a envisagé de rendre l'horreur, de rendre les méfaits de la dictature. Alors, je donne l'exemple de Thieu Souna Rukashama, qui est un écrivain de Congo au Kinshasa, parce que c'était un exemple assez emblématique d'un écrivain dont l'œuvre est frappée vraiment du saut de l'horreur, du saut de la souffrance, mais lui-même a subi des horreurs. C'est quelqu'un que je connais très bien, parce que quand j'étais à Lubumbashi, je travaillais encore à Lubumbashi au Katanga, il était professeur à l'université. Et un jour, après une défense d'étudiants, une défense de thèse, dont il était à l'époque promoteur, donc il a prononcé un discours qu'il n'a pas pu aux autorités, avec le chef suprême qui était beaucoup plus évidement. Le lendemain, on vient le ramasser chez lui à 3h du matin, allez, il a disparu de la circulation. Ça a duré longtemps, 2 ou 3 ans. On a retrouvé l'individu après dans un état lamentable. Il était presque mourant. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à Paris, en Algérie, et maintenant il est à Baton Rouge aux Etats-Unis. Mais il a supporté difficilement cette situation et il n'a eu de cesse dans ses romans que de raconter ces horreurs-là. Alors quand on voit les titres déjà, « Le pacte de sang », « Les étoiles écrasées », « L'empire des ombres vivantes », « Le fils du mercenaire », « La mort phéton ». C'est surtout d'ailleurs « La mort phéton » qui est le livre le plus, j'allais dire, le plus exemplaire, qui donne le meilleur en ce qui concerne vraiment l'humiliation qu'un pouvoir dictatorial peut infliger à ses sujets. Et lui, évidemment, c'était un intellectuel. Mais comme vous le savez, les dictatures fonctionnent comme ça, avec un langage monolithique, avec une parole qui ne souffre pas de contradictions. Si vous êtes dans une dictature, tout remonte au père. Père de la nation d'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'appelle la plupart du temps, ou les timoniers, ou je ne sais plus quoi. Enfin, tout remonte à cette parole. Si vous estimez, vous, que vous avez une autre parole qui entre en dissonance avec cette parole principale, mieux vaut vous éloigner. A ce moment-là, l'Afrique devient trop petite pour vous contenir tous. Donc il faut aller ailleurs. Alors, chez cet écrivain, la politique et le poétique, parce que c'est ça qui est important, il rejoint un peu quelque part ce que nous avons dit des sonis d'Aboutancie avec l'esthétique de l'horreur ou de la souffrance. Ça lie pour s'inscrire dans sa démarche littéraire une volonté farouche de s'affranchir de la dictature et de ses horreurs. Rien que la syntaxe des titres à elle seule peut déjà donner une idée du thème des prédilections de Ngandou Kachaman Pius. Et alors là, nous avons quelques figures, vous voyez, je les valide régulièrement en fonction de ce que j'apporte ou non. Nous avons parlé d'Amadou Kourma, n'est-ce pas ? Soni Laboutansi dont nous avons parlé tout à l'heure, l'Honora Milano que nous avons évoqué, le fameux Yamo Leguem à gauche, quand il était encore jeune. Monsieur a été tellement agressé au lendemain de son discours les devoirs de violence, tous ces Senghor et tout ce genre-là qui l'ont attaqué férocement qu'il en est devenu presque schizophrène. Donc il est paranoïaque et schizophrène. Il n'est pas en Mali ? Pardon ? Il habite au Mali ? Oui, il est au Mali. Il s'est résilé dans un village éloigné où il soigne des poissons. Enfin bon, il soigne surtout lui-même d'ailleurs. Alors, Valentin Yves Moudimbe, le fameux Nganou Kashama dont je parlais, et alors là j'ai ajouté Tane Laboni, l'ivoirienne dont j'ai parlé, dont on a eu la parole porteur, évidemment notre fameux pape Nganang. Les trois derniers, nous parlerons d'eux vers la fin, lorsqu'il s'agit du génocide. Celui-là c'est Dje Danone justement, celui qui a amené les écrivains au Rwanda pour écrire sur le génocide. Dje Danone, vous devez l'avoir dans la BQ. Alors, Véronique Tadjo, une Ivoirienne, et notre Sénégalais, Obaka Boris Diop, n'est-ce pas, qui a écrit Morambi ou le livre des ossements. Avec les violences infligées aux individus, ici j'aborde le problème de la folie parce que c'est quand même très caractéristique dans la littérature africaine. Le personnage du fou est un personnage très important. Nous allons le voir selon plusieurs points de vue. bien sûr, mais notamment important parce que la plupart du temps, dans cette folie de modernité ou dans cette crise identitaire qui inclut la modernité et la tradition, le personnage du fou apparaît souvent comme un négociateur ou comme quelqu'un qui rêve sur le chemin de la vérité. Mais cette vérité, quelle est-elle ? Est-ce que c'est la vérité d'obédience traditionnelle ou la vérité qui verse dans la modernité ? Dans la constellation de l'humanité, si vous vous souvenez, on a abordé la littérature en ville, le roman en ville, les récits en ville justement, et on avait déjà fait allusion un petit peu au personnage du fou. Donc, et dans les moments qui suivent que j'ai mentionné tout à l'heure, il y a la question du fou, et nous verrons par exemple, chez celui de la Boutancie dans l'antépeuble, que ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi, je veux dire, limpide que ça. Il y a dans l'idée de violence une réalité sous-jacente qui est celle de la transgression de l'ordre, de la rupture de la norme et de la violation de l'interdit qui rend cette notion à la fois rebutante et fascinante. Fascinante ? Ça, sinon, déjà un violent arrêté depuis longtemps. On dirait qu'on est fasciné par... Il y a certainement l'idée de possession et de pouvoir lorsqu'on a quelqu'un sous son pouvoir et qu'on peut tout lui infliger. ça vous donne évidemment une place divine, une place d'une espèce de déniurge comme ça. D'où son rapport étrange avec la folie qui est d'abord ignorance de la norme. Si la violence est souvent transgression de la norme, est souvent transgression consciente parce que cette transgression signifie beaucoup de choses. « Je voudrais vous démontrer que je suis plus fort que vous. » « Je voudrais vous démontrer que je suis puissant. » « Je voudrais vous démontrer que c'est moi qui suis au-dessus de tout. » « Vous êtes des moins que rien. » « La violence peut exprimer plusieurs degrés, n'est-ce pas ? » « De cet ego incroyable qu'on peut avoir. » « Mais la folie est ignorance. » « Il faut mettre encore de gros guillemets. » « Ignorance de la norme. » « En tout cas, on ne fait pas allusion à la norme sociale, bien sûr, dont nous voulons parler. » « Et nous allons voir ce que ça fait dans les textes notamment. » « La folie peut mener à la violence, tout comme la violence peut mener à la démence. » D'ailleurs, la plupart des temps, les gens qui sont violents à l'extrême, on les traite des fous. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Alors, dans les textes, la sénégalaise Maria Maba avec un chat écarlate. Nous avons perdu là, en 1982-83, un immense écrivain qui commençait à peine, notamment avec une si longue lettre. Voilà. « Le Congolais Sylvain Bemba, le soleil est parti en Pemba. » « Maniphal, la plaie. » « Soni, la potentie, l'anté-peuple. » « Je vais y revenir. » « Le Congolais Piusunga Nukashama, nous en avons parlé. » « La malédiction. » En fait, ce sont des textes où vous trouvez un personnage de fou jouant un rôle important. « Saint-Beni Haussmane » dans « Véhichyosan » ou « La Blancheresse ». « Véhichyosan » c'est un ensemble de nouvelles. Mais là-dedans, il y a justement, par exemple, le problème, la question de l'inceste. Or, nous avons parlé des transgressions des Normandes. Donc, voilà. « William Sassim » Bon, je ne reviendrai pas dessus. « Les jeunes hommes des sables » Ça, c'est emblématique. « Le Sénégalais Ibrahima Sec. » « Jean Lefou » C'est clair. « Chikara Ohtansi » avec les méduses ou les ursiers de la mer. » Si j'ai dit que je reviendrai à l'antépeuple, en fait, ce roman de Sonia Ohtansi serait son premier roman. Parce qu'il a été, semble-t-il, écrit en 1976, mais qui n'est pas sorti. Il est sorti, je crois, en 1983, après « La Vieille Denis » et après un autre roman. Voilà. Le titre ne me revient pas. Donc, l'antépeuple raconte quoi ? Ça, ça illustre ce que je disais, la duplicité qu'on peut avoir dans la question des vocations de la folie. Il raconte l'histoire d'un certain dadou qui est un responsable d'une école à Kinshasa. Et, ça peut arriver, une élève tombe éperdument amoureuse de lui. Et lui, évidemment, essaye de maintenir les normes sociales et les distances nécessaires. Et cet élève n'en revend plus. Elle se suicide. Mais elle laisse une lettre, absolument très tresse, où elle raconte, sans doute quelque chose qui n'est pas réalisable. Elle dit qu'elle meurt enceinte de ce fameux individu, dadou. Voilà. Donc, elle s'est suicidée parce qu'elle ne savait plus quoi faire avec sa grossesse et tout ça, une grossesse non désirée. Mais en même temps, elle meurt. Alors, ce fameux dadou qui était chez lui, tranquille, sans rien savoir du tout de ce qui s'est tramé contre lui, il voit une bande de gens furibards débarquer chez lui, raser presque la maison. C'est la violence qui commence là. Et lui, il ne comprend rien. Et puis, on lui explique, voilà, il est à l'origine d'un crime. Il n'a même pas le temps de réfléchir parce que la maison s'est réelle dans tous les sens. Et lui, il a juste le temps que de traverser le fleuve et d'aller à l'autre côté. C'est-à-dire qu'il va à Brazzaville. Ses malheurs ne sont pas finis. Il arrive à Brazzaville, errant dans la forêt, essayant de survivre. Il est attrapé par déjà la milice d'origine. La milice d'origine qui le traite d'espions, etc. Le tabasse et le laisse presque pour mort. Il ne meurt pas. Il est récupéré cette fois par les rebelles du même pays. Il y a les rebelles qui le remettent plus ou moins sur le pied. Qui lui disent, voilà, on te confie la mission d'aller assassiner. C'est un roman quand même avec des réponses d'extraordinaire. On va assassiner un responsable politique. Presque le président de, je ne sais pas, du parlement ou quoi. Et lui, donc, il s'affuble d'une tenue un petit peu négligée, de fou comme ça. C'est un filtre dans la ville pour aller essayer de commettre son forfait. Qu'il connaît. Donc, il arrive à illuminer cette fameuse personne. Et comme, évidemment, il avait cette apparence de fou, les autorités décident de ramasser tous les fous de la ville et de les tuer. En fait, on fait la chasse aux fous. Alors, ça devient quelque chose à double tranchant. Les vrais fous, sentant l'atmosphère changer ou quoi, se cachent. vont se cacher quelque part. Ils disparaissent de la ville. Et alors, tous ceux qui ont un comportement un peu anormal comme ça, sont ramassés. C'est comme dans Ken Bougoul. Ceux qui ont dit Ken Bougoul, la folie ou la mort, à un moment donné, on entend à la radio le président de la République décider d'un bout que ceux qui sont fous et ceux qui ne sont pas fous doivent être attrapés. Je crois qu'il s'est trompé quelque part. Mais voilà. Donc, ce genre de choses, en fait, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre quelque part que dans l'Afrique moderne, passé de l'Afrique traditionnelle à l'Afrique moderne, il y a une perte de repère. Et cette perte de repère devient une folie, devient une véritable folie quand elle ne sait plus où se trouve. Je veux dire, la vérité, où elle ne l'est pas, où se trouve la justice et où elle ne l'est pas, où se trouve la vie et où se trouve la mort. On est dans une confusion totale par rapport à la valeur de la personne humaine. Mais ça, c'est un livre que je vous conseillerais vraiment si vous voulez aborder ce problème de la folie. Alors, l'état élu du continent. Les deux dernières décennies, je ne vais pas commenter cela, ont vu se multiplier une série de conflits terriblement meurtriels. La Mola, ça on se rappelle, le Congo-Brasadine, on vient d'en parler, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la République Centrafricaine qui continue encore jusqu'aujourd'hui, le Tchad, le Rwanda, le Burundi, encore jusqu'aujourd'hui, le Congo-Kinshasa, ce n'est pas tout à fait fini parce qu'il y a toujours ces fameux rébelles, soi-disant de l'Uganda, qui traînent à l'Espera et qui tuent les gens réunièrement. Un, vingt-cinq morts, trente morts, comme ça on se prévient un matin. À qui ça ? C'est les rebelles de l'Uganda. Alors, la Sierra Leone, nous savons que Allah n'est pas obligé, n'est-ce pas ? Il rappelle cette folie de Sierra Leone, les diamants du sang, et l'Iberia aussi. Le Mali, bon, le Mali n'en est pas encore tout à fait sorti, même s'il y a eu des élections justes et équitables, mais il y a le Nord qui est toujours dans la tourmente. Le Soudan, vous savez qu'au Soudan, il se passe une des guerres silencieuses, il n'est plus, je veux dire, meurtrières qu'on puisse... On n'en parle pas. On n'en parle pas. Et qu'est-ce qui lui a pris à ce pays de se séparer tout d'un coup ? Et de crier, n'est-ce pas, d'autres fois. Donc, il y a des gens du Sud qui se disent, nous, on se sépare du Nord parce que ces gens-là sont des musulmans, nous sommes des chrétiens, ils nous font souffrir. Très bien. Mais eux, maintenant, au Sud là-bas, entre soi-disant chrétiens, ah, c'est devenu une affaire tribale maintenant. Les bonzo, je ne sais pas, et qui encore ? Ça ne s'entend pas. Donc voilà. La plupart des guerres que je cite ici, si vous regardez bien, il y a un bruit quelque part. Il y a un bruit quelque part. Que ce soit un bruit de diamants, un bruit de coltan, un bruit de pétrole, un bruit de... c'est toujours. Prenez Kinshasa, prenez... Peut-être le Rwanda, ça c'est une autre affaire. Mais quand vous regardez tous les restes là-bas, le Tchad, République Centrafricaine, Kinshasa, le Rwanda, le Jube, le Kinshasa du pétrole dans le fameux parc de Virunga, qui est un des meilleurs parcs du monde, alors ça c'est déjà... ça c'est encore une autre affaire. Mais regardez tous les autres pays, c'est pareil, c'est pareil. Donc voilà un peu l'état du continent, même si ces conflits sont intermittents. Alors, parfois ils s'éteignent, ils sont un peu en hibernation, et puis tout d'un coup ça recommence. Comme les volcans d'ailleurs. Alors la figure de l'enfant-soldat, parole d'auteur, et ça c'est de Patrice Nianan. L'enfant-soldat est ce survivant qui ne survit qu'en distribuant la mort autour de lui. C'est une victime acculée au meurtre pour sauver sa peau. Finalement, le roman du détritu est le roman de la violence nue. Je vais commenter un texte plus loin, celui d'Emmanuel Ndongala, sur justement cet enfant-soldat. J'ai récite quelques livres où on peut trouver cette figure, parce que c'est vraiment une figure d'une modernité dont on pouvait se passer en Afrique. L'Afrique est réputée, en tout cas les Africains eux-mêmes, c'est ce qu'ils pensent, qu'ils ont une idée assez élevée de l'enfant et de l'enfance, que l'idée étant de protéger l'enfant, que l'enfant est un trésor à l'Afrique. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas d'en faire. Donc, c'est aussi un exemple. Dans l'Afrique traditionnelle, c'était pour dire, si j'ai cinq enfants ou six enfants, et que quelques-uns meurent de maladies ou de je ne sais pas quoi, les survivants... En fait, l'enfant en Afrique, c'est d'ailleurs le mot en Chine, l'enfant c'est la pension des parents. C'est la sécurité sociale. C'est la sécurité sociale, c'est ça. Donc, cette idée de l'enfant soldat, qui est une idée qui est vraiment, j'allais dire, qui blesse les Africains, qui blesse la plupart des Africains. L'enfant soldat est l'emblème d'un échec, d'un échec notamment des valeurs traditionnelles africaines, qui, elles, donnaient priorité à la cellule familiale, donnaient priorité à la protection familiale, donnaient priorité à la solidarité, donnaient priorité à la communauté. Et l'exemple de l'enfant soldat est un exemple très embêtant pour les Africains parce que c'est un exemple d'un échec, un échec d'une partie de leur culture. Là, il y a une espèce de... des télescopages violents entre la modernité et la tradition, et quelques-unes des victimes de cela en Afrique, c'est la femme et l'enfant. Dans le village traditionnel, il y avait les mêmes traitements. La sorcellerie n'a pas été inventée par les chrétiens. Elle existe depuis longtemps en Afrique à gêner la sorcellerie. Ça veut dire le problème de la sorcellerie. Dans l'Afrique traditionnelle, ce problème existe. C'est souvent d'ailleurs une question de jalousie ou des choses comme ça où on commence à soupçonner une force occulte dont vous seriez des tentes et qui empêcheraient les autres de vivre, et qui empêcheraient les autres d'évoluer, etc. C'est comme dans le groupe qu'on a pris des les sorcelles pendant un jour. Ah ben, on a brûlé, oui. Voilà. Alors, je voulais ici rappeler les autres livres de... avec l'enfant-soldat, donc matin de couvre-feu, ça s'est allé la bonne, donc sur la crise ivoirienne. Johnny Chien-méchant d'Emmanuel Dongala, la guerre civile anglaise des années 90, Charlie en guerre de Florent Kouazoti, etc. Donc il y en a plusieurs. Je reviens brièvement sur ce livre de Johnny Chien-méchant qui reparle de cette guerre. Je voudrais vous le conseiller. Vous puissiez le lire parce que c'est un livre très sensible. Emmanuel Dongala lui-même, n'est-ce pas, a subi des violences tribales dans son pays. Il a dû s'expatrier précipitamment aux Etats-Unis. Il y habite aujourd'hui, dans les années 90. Et il met en scène, en fait, deux enfants. Une fille et un garçon, enfin deux enfants, oui, deux jeunes gens, 16 ans. Une fille et un garçon, d'un côté, ce fameux joli chien-méchant, qui est vraiment comme l'enfant-soldat qu'on peut trouver chez Haradou Gourma, convaincu de sa bonne foi et d'être du bon côté de la barrière et de la raison et tout ça. Et tout ce qu'il sait faire, lui, n'est-ce pas, c'est un canardé, canardé, canardé. Donc il a son physique qui lui donne une puissance extraordinaire et il prétend servir une cause juste alors que ce rebelle-là est un imbécile comme les autres. Et donc ce gars, la seule solution qu'il trouve la plupart du temps dans un conflit quelconque, d'ailleurs, même quand il n'y a pas de conflit, il s'amuse à tuer les gens aussi. Mais surtout quand il y a des conflits. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce garçon se promène avec une Bible et comme c'est un livre et qu'il a arrêté en C1, enfin comment est-ce qu'ils font les études à Brasabille, je ne sais plus, mais c'était C1, C1 ou quelque chose comme ça. Et donc, il se prend parmi les autres enfants soldats avec qui il se baladent comme un intellectuel parce que lui, il sait lire la Bible. De temps à temps, il leur lit le soir quand ils ont bien tué toute la journée. Le soir, il leur lit quelques passages de la Bible. En face de ce garçon, de cette figure, de cet enfant soldat, il y a une jeune fille qui, elle, veut absolument sauver sa mère. Sa mère a été agressée, elle a perdu l'usage de ses jambes. Et donc, cette fille, elle est en train, son objectif, c'est d'arriver à atteindre les médecins sans frontières ou en tout cas un organisme qui puisse venir en aide à sa mère et à un de ses jeunes frères et même une jeune fille, une toute petite fille qu'elle a adoptée. Enfin, qu'elle traîne mal partout pour aller se cacher contre des exactions, des milices, etc. Alors, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, cette figure de jeune fille qui devient mature très rapidement à cause des responsabilités écrasantes qui sont les siennes, notamment pour protéger sa mère. À un moment donné, sa mère lui dirait même « Mais laisse tomber, laisse tomber, ce n'est pas possible, tu ne peux pas me trimballer partout comme ça. » Non, elle est vraiment forte et elle arrive, n'est-ce pas ? Alors, les deux histoires sont racontées parce qu'on utilise ici un système des passages de flambeaux. Un chapitre Johnny, un chien méchant, et puis le chapitre de cette jeune femme-là dont l'homme est chiant. Donc, vous avez en fait sur la même histoire qui se passe, sur le même conflit qui se passe, deux points de vue différents. Le point de vue de cette femme est Johnny, et le point de vue de cette jeune femme. Et parfois, ils racontent les mêmes événements. Ils se trouvent au même endroit, ils ne se connaissent pas évidemment, mais ils se rencontrent qu'à la fin du reste. Ils se retrouvent au même endroit, et alors c'est très intéressant de voir comment ce garçon Johnny interprète la réalité qu'il voit, et comment cette jeune fille interprète également la même réalité. C'est pour ça que je vous le conseille, parce que ce n'est pas un livre comme ça, une brutalité et une huile sur la guerre, mais il y a là-dedans une sensibilité et un point de vue, un regard très nuancé, très très nuancé. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, ça c'est ce qu'on disait, l'enfant qui était signe de vie, d'avenir, d'accomplissement en Afrique, et donc devenu signe de mort, d'un présent en folie et de la damnation. C'est ce que je disais, télescopage violent entre la modernité et la tradition. Avec les enfants soldats en Afrique, la vie a rejoint la mort et la boucle est ainsi bouclée. Mais on n'oubliera pas que cette situation est également la conséquence de la perte de valeur. C'est pour ça que je disais que l'enfant soldat est une figure embêtante pour beaucoup d'Africains, parce qu'elle leur désigne un échec quelque part, qui a fait exploser tant de cellules familiales en s'acharnant notamment sur la femme africaine dans un déchaînement inouï de violence. Et là, nous passons justement aux violences contre les femmes. D'abord les violences de la tradition parce que parfois dans la tradition, il y a des choses violentes, violentes contre les femmes. Je vous ai rappelé cette histoire de Salimata dans « Le soleil des indépendances » qui évoque la stérilité, les viols, l'excision et tout ça. D'ailleurs, cette femme a défouillé. On l'avait amené quelque part pour l'exciser et sa mésaventure a commencé comme ça, en refusant l'exclusion. Elle va chez le marabout pour se faire soigner de sa stérilité. Il essaye de la violer. Elle fuit de nouveau. Je crois qu'elle lui administre une violence incroyable dont il se souviendrait et elle s'en va. Et alors, elle arrive chez le fameux pharma de Mouya, toujours avec sa stérilité. Et ce n'est toujours pas gay en Afrique, n'est-ce pas ? Une femme qui ne sait pas avoir d'enfant, c'est encore aujourd'hui un très, très gros problème. Alors, on n'en revient pas, je n'y reviens pas. Cheikh Alioum Dao, excellence vos épouses, un bouquet d'épines pour elle, parlant des femmes. Celui-là, c'est un nom qui est client. Alors, Kalix Beyala, j'avais ici une liste de titres de cette femme, mais je verrai bien qu'elle ne parle que de cela. Donc, C'est le soleil qui m'a brûlé, ça c'est son premier roman. Tu t'appelleras Tanga, c'est encore une fille d'une espèce de cendrillon, qui quitte le village vers la ville, mais elle sait toujours une histoire comme ça. Soit on quitte le village vers la ville, ou alors on quitte l'Afrique vers l'Europe. C'est toujours comme ça qu'elle joue. Alors, les honneurs perdus, maman et naman, ça c'est encore vraiment. Elle est vraiment là dans la, j'allais presque dire dans la transgression. Parce que beaucoup d'Africains justement, détestent ces bouquins parce qu'elle, j'allais dire, elle met sur la place ludique ce qu'elle ne devrait pas. C'est un peu ce qu'il y a eu contre Yambou Ologuem, quand il a dénoncé comme ça des violences. Et en plus, elle a toujours un parfait scandale qui tourne autour de ses bouquins. Elle a plagé, elle a fait ceci. Enfin bon, il y a quelque chose, il y a une aura étrange qui est sur cette face. C'est un peu ce qu'il y a. Ah si, elle a plagé. Mais, ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas, enfin, à imiter, comme ça arrive toujours à certains écrivains, parmi les plus grands aussi, d'aller reprendre un peu les structures de certains. Si tu lis, c'est le soleil qui va brûler, il n'a plagé personne. Je crois que c'est dans son livre, Les Honneurs perdus ou L'enfant des belles vies, quelque chose comme ça, où on a été retrouvé des extraits d'autres personnes. Ça arrive. Aujourd'hui, on appelle ça l'intertextualité. L'autre avant, c'était le plein chien. Tu sais, quand je faisais mes études, donc il y a quelques années, on appelait ça déjà l'intertextualité. Oui, oui, mais l'intertextualité est venu quand même pour justifier beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on pique à gauche et à droite. On explique que non, la littérature c'est un grand champ où chacun pioche un peu. C'est l'aveugle de nos voyants. Enfin voilà. Donc, alors, vous avez d'autres titres comme Comment cuisiner son mari à l'africaine ? Magnifique comme bouquin. Femme nue, femme noire et limite un peu Senghor à ce moment-là, n'est-ce pas comme titre. Donc voilà, Loin de mon père. Oui, ça c'est encore Véronique Tadjou dont on va parler encore pour le génocide. Mais ici elle écrit, vous savez, Véronique Tadjou comme vous le savez, c'est une métisse. Donc, ses livres d'ailleurs sont la plupart des temps un petit peu biographiques. Sa mère est française et donc son père est ivoirien et il a, à un moment donné, son père était rentré au pays. Donc, il a commencé à vivre entre les deux, etc. Et quand elle dit Loin de mon père, en fait l'histoire raconte le fait qu'elle rentre justement en Côte d'Ivoire. Et c'est un peu le choc de la famille africaine. Elle découvre en même temps des secrets de son père qui n'était pas aussi fidèle que ça, etc. Enfin bon, je ne vais pas tout vous raccommenter. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai mis couple très discrètement. Alors, Ken Bougoul, La folie et la mort, je vous ai un peu raconté, enfin j'ai évoqué ce livre. Je dois dire que c'est un livre qui m'a laissé un peu groggy. Parce que c'est une violence permanente dans ce livre. Permanente, bien sûr, de la dictature qu'il y a dans ce pays dont elle évoque, mais aussi de la violence contre la femme. C'est vraiment... D'ailleurs, une femme finie dans un... La fin du livre, c'est une femme qui, dans un marché comme ça, est élu en statue de sel comme dans la Bible. Statue de sel, enfin elle se fige comme ça. Parce que ce sont des... La femme, ici, est vraiment mal traitée. Alors, le diable dévot, ça c'est... Il pique un peu contre l'islam. Voilà un vieux père qui a sa fille de 13 ans qui s'appelle Hera. Il veut... Lui, il est un imam qui veut absolument montrer qu'il est très fidèle, très pieux. Mais il n'est jamais allé à la becque. Donc, il est d'ailleurs menacé quand on enlève les privilèges de l'imam. Parce qu'il n'est jamais allé. Il n'est pas Hach. Il n'est pas allé à la becque. Et donc, il veut quasiment vendre sa fille de 13 ans à un vieux loupard de 80 ans, je ne sais pas pourquoi. Et... Pendant que lui, il a accumulé un peu d'argent aussi, pour aller à la becque. Ce qu'il arrive à faire quand même... Malheureusement, il a envoyé sa fille. Elle a été utilisée dans un bordel. Alors, il se passe une histoire assez extraordinaire. N'est-ce pas ? Avant de l'envoyer, il a cousu... Là, j'ai une fille, si je peux dire. Il a fermé la porte pour que lorsque... Puisque le problème de la virginité était un problème terrible en islam. Donc, il fallait que la fille reste vierge. Mais bon, elle est quand même allée se situer là. L'histoire tourne de manière vraiment très très dure pour cette fille. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Mais voilà, c'est un exemple, je veux dire, très interpellant. Les femmes en terre d'islam. Et là, nous sommes en Guinée, hein. On est en Guinée-Conakry, donc voilà. C'est comme le livre suivant, Saïpa Traoré, Bélan Saban. Donc, je vais vous lire rapidement un extrait. Donc, il y a un couple dont la femme se découvre un jour... Est-ce que c'est un homme une femme, Saïpa? Saïpa, c'est un homme. C'est un jeune homme qui... Je crois que c'est parmi ses premiers livres. Un livre très bien écrit. Très très bien écrit. Et il raconte l'histoire d'une jeune femme, donc, qui un jour se découvre malade. Et dès que les autres membres de la famille apprennent la nouvelle, elle subit une exclusion incroyable. Alors qu'elle n'y est pour rien. Ce qui a d'ailleurs tendance, c'est que le monsieur de la famille en question de son mari, lui, on ne lui reproche quasiment rien du tout. On le prend même en charge pour les soins et tout. Mais cette femme est complètement abandonnée avec ses deux filles. Et voilà ce qu'elle dit. Depuis le jour de son mariage. C'est l'auteur, le narrateur. Elle a lutté pour l'honneur d'Ebrahima, son mari. Elle a travaillé dur pour nourrir la famille. Le jour, elle n'a pas ménagé sa peine pour que la dignité de son homme reste intacte. Le soir, elle a veillé patiemment sur les petites. La nuit, elle s'est dépensée physiquement pour satisfaire le mal. De tout temps, elle a enveloppé ses beaux-parents de son respect. À l'arrivée, tout cela n'a pas suffi à la préserver de la trahison. Félonie de l'homme qui, se sachant malade, n'a pas craint d'aller se soigner secrètement dans Fora. La laissant au seuil du trépas. L'abandonnant en but à l'opprobre. Homme léopard, dites-vous, salopard, oui. Salopard descendant des salopard, ça c'est l'auteur qui s'énerve. Voilà. Oui, violence et conflit armé. On connaissait déjà l'usage du viol comme un rang de guerre. Comme on l'a rappelé tout à l'heure. Avec les géants sites rwandais, la violence contre les femmes va atteindre l'indicible avec les multiples profanations du corps. Les viols, les démembrements et d'autres choses tout aussi énormes. Boubacar Boris Diop, justement, qui dit « Au Rwanda en 1998, personne n'avait vraiment le cœur à s'essouffler après des mirages. Se trouver quatre ans après le génocide, au contact d'un pays dévasté par la folie meurtrière du Hutu Paoa. Être immergé dans des récits affreux, inconcevables, pour un esprit humain normal. » Voilà. Nous revenons de nouveau à la normale. Normal. Essayez de les comprendre. Cela vous éloigne très vite d'on ne sait quels voluptueux tourments esthétiques. C'est dans quel livre ? Autrement dit, hein ? C'est dans quel livre ? Mourambi. Les livres des autres, mais dans la préface. Après. Il a refait une édition qui est sortie il y a quelques années, je ne sais plus dire l'année. 2011. 2011. Et il a fait lui-même une post-face très riche et magnifique. Je le trouve magnifique, franchement. Ce qu'il explique du point de vue littéraire, l'esthétique de l'horreur, justement. Ça, c'est vraiment quelque chose à lire, ça, dans la post-face, je crois, de ce livre. Alors, à l'écoute des victimes et des bourreaux, ça, nous sommes toujours du point de vue littéraire, Patrice Nganan, la littérature est ainsi témoignage de survie. Narration de l'échappée de la mort et de la proximité de la fin. Pas à pas, il devient évident. Après quelques années d'attente, le génocide pour Rwanda a enrichi la littérature africaine de témoignages d'horreur écrits par des survivants. Il faudrait certainement ajouter au volume publié des victimes le témoignage des criminels et des génocidaires. Ainsi, ce nom, dans la scène de la littérature africaine, saurait restituer la complexité même de la figure du survivant du génocide. Parce que, quand vous lirez, parce que j'en espère bien, Mourambi, le livre de Docement, vous verrez qu'il y a un certain théoniste, je crois, un des acteurs, plutôt un des personnages de ce livre qui, lui, est un... non, c'est pas théoniste, c'est pas fénuste, enfin, peu importe. C'est vraiment ce génocidaire qui explique, avec une simplicité, je veux dire, extraordinaire, comme ça, ce qu'il appelait le travail. Qu'il devait s'en mettre au travail parce que, bon, des choses à l'emporte-pièce du genre. J'ai constaté que les Hutus et les Tutsi ne peuvent jamais vivre ensemble. Parce qu'on voit tout ce discours incroyable qui a fonctionné pendant des années et avec les dix commandements du Hutu Power, etc. Donc, on voit ces gens répéter ça comme des robots, comme ça, ce discours de la mort. Ce qui est étonnant, enfin, étonnant, je veux dire, ce qui est interpellant, c'est que ces acteurs-là ne produisent aucune réflexion sur ce qu'ils ont reçu comme discours. Ils les prennent vraiment comme paroles d'évangile sans aucun institut critique, etc. Et ils se mettent en ordre de marche pour agir. Alors, fiction et idéal, ici, donc c'est… voilà. Alors, il n'y a pas que de Boris Boubacar qui ont fait cela, mais les Rouenais eux-mêmes, n'est-ce pas, ont commencé tout doucement à parler de cela. C'était difficile au départ, mais il est de plus en plus. Vous avez Le Land de Coréstand qui est très connu par ici, donc avec « L'amour ne veut pas de moi », « N'ai pas peur de savoir » où elle raconte l'histoire de sa famille, l'histoire de sa famille massacrée, de ses enfants. Elle a même fait un spectacle. C'est toujours ça aussi le problème, voilà. Elle a été dans le génocide et alors elle a été jouée, ça. Parfois, ça a été très mal perçu au Rwanda aussi. C'est toujours ce problème, n'est-ce pas, de se demander si une telle violence, une violence aussi absolue, peut être mise en scène, peut être jouée. Et pour certains, c'est un crime de lèse-majesté. Pour certains, on a dit. Et donc, il ne fait pas de doute que c'est un spectacle. Bon, avec cette partie-là de témoignage. Alors, vous avez Annie Caïté ici. C'est une jeune réfugiée. Elle avait 13-14 ans quand le jeune de suite est passé. Elle a perdu tous ses parents là-dedans. Elle est en France maintenant. Elle a écrit là-dessus. Esther Moujawayo, Rébérien Ouarangwa. Joseph Ndouanier, qui est ici en Belgique, dans la promesse faite à ma soeur notamment, où il évoque ces événements. Scalastique Moukassona, également à Paris. Vénus Caïmae, à Paris aussi. Ngan Diefel, qui était allié, je ne sais pas, comme étudiant. Je ne sais pas s'il a fini. Mais il a écrit également, n'est-ce pas, un témoignage. Parce que lui, il était au cœur du conflit. Il avait 15-16 ans à l'époque. Et il a perdu les siens. Et les voilà. Donc, vous avez Moukagasana, Yolande. Suivi des scolastiques, Moukassona. Et puis, notre ami Ndouanier. Alors, j'ai mis deux photos des Rébériens Ouarangwa. Parce qu'au-dessus, il a encore une figure. Mais en bas, on voit clairement que ce gars, il a reçu une machette en pleine figure. Donc, c'est des gens qui témoignent de leur chair. Alors là, vous avez Caïté ici, n'est-ce pas ? C'est ce qui est dans ma chose. Et Esther Moujawayo, ici. Là, c'est Vénuste Caïtaye, ici plus bas. J'ai mis ce livre du milieu, Pauline Caïtaye. Tu leur diras que tu l'aimes tout. Parce que c'est un livre qui existe toujours sans problème. qui semble-t-il était un témoignage. Mais pour beaucoup des gens qui l'ont lu et qui connaissent, qui connaissent plus ou moins l'histoire de cette fille, c'est quand même un témoignage assez solidement romancé. Donc, il y a des événements soi-disant qu'elle raconte pour vrai. Parce que l'histoire est assez incroyable. Cette histoire où elle va se cacher au Congo, avec son père qui est aussi caché quelque part. Elle va les rejoindre. Et tout ça paraît invraisemblable aux vraies personnes qui ont subi le génocide. Alors, la plupart des temps, il y a eu écrit toujours pour nous dire, raconte-nous cette histoire. Où est-ce que tu étais exactement ? Quelle date ? Quel jour ? Elle avait 13, 14, 15 ans à ce moment-là. Donc, si vous entendez souvent qu'il y a un livre qui provoque une polémique terrible autour du génocide, c'est le livre de cette femme, où elle a reconnu à un moment donné elle-même, et ça, elle a ouvert la porte à n'importe quoi, qu'il y a des choses qui n'étaient pas vraies parce qu'elle a raconté. Alors là, tout le monde commence à dire, « Oui, mais qu'est-ce qui reste vrai et qu'est-ce qui n'est pas ? » Donc, voilà. Alors, justement, ça c'est l'histoire de cette aventure de ces écrivains au Rwanda, avec les Festafika qui étaient un festival de littérature où les écrivains se sont demandés pourquoi, c'était un moment, je crois, où ils se sont demandés pourquoi le génocide est passé comme ça sous leur nez, et personne n'en parle, ni dans les bouquins, ni dans quoi que ce soit, alors, pour un peu se secouer, n'est-ce pas ? Et ils ont comme ça décidé de se rendre au Rwanda. Il y a alors les livres qui en sont sortis, « La Falaine des collines » de Gursi Lamko, « Mourambi » le livre des ossements de Boubacar Boris Diop, « L'aîné des orphelins » de Thierry Maudidembo, « L'ombre d'Imana voyage jusqu'au bout du Rwanda » de Véronique Tadjou, que nous avons évoqué pour « Loin de mon père », « Mourekatete » de Monique Ilboudou, « Terminus texte pour le Rwanda » d'Abdu Rahman Ali Ouaberi. À l'occasion de ce festival en 1998, on a évoqué le fait qu'ils n'en parlaient pas, et on a posé la question du pourquoi. Pourquoi vous n'en parlez pas ? Pourquoi vous n'évoquez nulle part, ni dans des articles, pourquoi est-ce que le génocide n'apparaît pas dans votre travail d'écrivain ? Et la réponse est assez extraordinaire parce qu'ils se disent « Allez, bras sous bras dessus, on s'en va là voir… » Je trouve que c'est une démarche assez particulière dans la littérature, dans une littérature, dans l'histoire d'une littérature que cela, que des gens comme ça. En fait, tous partis de Paris pour ainsi dire, enfin Paris, les festivals se sont passés à Lille, je crois. Les pouvoirs rwandais étaient un peu réticents, comme ils étaient réticents de tout ce qui venait de la France évidemment, de tout ce qui venait du français. Parce que pour eux, ils vont très rapidement changer la langue aussi. C'est toujours une espèce de tentative double, de dire « On tourne la page ». De manière générale, au Rwanda, on se méfie de la France. Parce qu'on soupçonne la France d'avoir pris part de manière assez importante, en tout cas plus qu'elle ne l'avoue. Avant l'opération turcoise, ça veut dire la France est restée tout le temps au Rwanda et elle a entraîné les soldats rwandais. Elle a toujours entraîné les soldats rwandais depuis 92, 91, 92. Depuis la première attaque du FPR. C'est qu'en dit Véronique Tell. Aller au Rwanda, c'était pour moi faire un voyage intérieur, entrer dans un questionnement sur la vie et la monde, sur la nature humaine et sur le bien et le mal. C'est toujours cette question, justement, de l'enfance repas qui revient. Lorsqu'on en arrive à une telle violence, etc., on perd ses repères et, finalement, c'est la mise en cause des valeurs. On sort la marron complètement. Comment ? On sort la marron complètement. Voilà. La remise en question, ou même le déni des valeurs. Le déni des valeurs. Ces valeurs fondamentales sous lesquelles les gens peuvent cohabiter toutes ces valeurs explosent dans une telle situation. Et c'est pour ça qu'elle dit, et c'est pour ça que j'ai aimé cette phrase, où qu'elle dit questionnement sur la vie et la mort, sur la nature humaine et sur le bien et le mal. On sent là qu'on n'est plus au Rwanda. On est vraiment sur la nature humaine et sur ses avancées et ses crises dans le monde. Donc, ça n'est vraiment plus tout à fait du problème du Rwanda. Découvrir le côté obscur de l'homme, mais aussi ce qui peut nous rester comme espoir après une telle horreur. Alors, conclusion, tous ces textes montrent que devant tant de violences meurtrières, tant de solitude, tant de ruptures et d'accumulation de haine, la littérature peut être, c'est pas qu'elle l'est vraiment, mais peut être, comme le discours psychanalytique ou les confidences de soulagement. Ce discours qui relie ce qui est séparé, qui combat la solitude du survivant, qui réapprivoise la cité commune. Parce que cette cité doit rester commune. On a séparé, mais là, il faut réunir. Il faut se retrouver des valeurs pour rester ensemble. C'est que je trouve quand même que le président rwandais réagit quelque part de manière à s'appuyer. Oui, je veux dire. Ah oui, oui, oui. Parce qu'on peut lui reprocher un cadamé, ce qu'on veut, c'est vulnéité, dictateur et tout ça. Mais il a fait quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire, il a donné une réponse au... C'est toujours cette fameuse question du gâteau. Le gâteau est petit, hein, les autres et les autres, ils ne peuvent pas se le partager. Il commence d'abord, lui, par réinstaller le développement économique. Ce qui fait qu'on se dispute moins, enfin, on s'envie moins, on se jalouse moins du fait que chacun a le droit au travail. Tu peux aller travailler au Rwanda aujourd'hui et gagner ton pain, je veux dire. Bon, maintenant, on peut lui faire des tas de procès que je fais d'ailleurs moi-même aussi. Mais bon, je veux dire, l'ampleur de la tâche dans un pays post-génocide, avec ce qu'il a fait, qui aujourd'hui, on dit que le Rwanda est un pays émergent. Il n'est même plus... Alors, quand je vois son voisin avec ses énormes richesses et tout ça, qui est en train de nous voyer comme un imbécile, et lui, il a pu faire ça chez lui. Le Rwanda, de manière internationale aujourd'hui, est donné comme un pays émergent. Ce qui, pour moi, je veux dire, dans les conditions où il a pris ce pays, je veux dire, il faut le faire, hein. Alors, maintenant, qu'on lui reproche et qu'on a à lui reprocher, je sais d'ailleurs que les Congolais ont un dossier interminable contre lui. Je dis, on ne confond pas les choses. Je ne le défends pas, parce qu'il a été foutre la merde de Congo, mais je le défends de ce qu'il a fait de son pays. Ce qu'il a fait de son pays. Si quelques dirigeants africains pouvaient faire ça de leur pays, on n'aurait pas ce gâteau qui disparaît sans qu'on sache qu'il a mangé, n'est-ce pas ? Alors, la littérature africaine, dans son ensemble, n'en a pas encore fini avec les multiples séquelles du génocide. C'est le moins qu'on puisse dire. Je vous remercie. Je vous remercie, non seulement pour avoir suivi ce souci, mais pour aussi votre participation. Et mon espoir, évidemment, est de vous avoir donné un peu de goût pour aller plus loin. C'est-à-dire lire votre texte eux-mêmes, parce que c'est ça l'essentiel.